Nouveau vlog, et oui le deuxième en Thaïlande, c'est parti nouvelle journée Aujourd'hui ça a commencé tranquille, petit déjeuner, repas, on a profité de la piscine Tout ça, et bien sûr fin d'après-midi par contre on va aller à la salle faire du salle Je filme tout ça, et c'est parti A l'arrivée à la salle, c'est parti, on attaque avec les jambes, c'est la séance 5 de rentrée Ok, l'après c'est fini, il y a là tout l'exercice, petit combiné, fente, on va faire une fente La même jambe, coude genou, de nouveau la même jambe, foin de croisé, coude genou, et tout ça en tempo C'est nouveau, dans mon train de me, ce qui est bien c'est qu'après avoir fait du lourd, on fait un exercice plus long On est plus sur de la congestion, sur l'environnement musculaire, et c'est parfait, ça combine les unes et deux Elle est top, je vais vous dire qu'on a une super profession et ça glisse vraiment Voilà, oh la 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 la, fitness girls Oh, mais elles ont poussé les petites fêtes quand même, hein C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Bon, deux exos jambes terminées, je suis en half body donc je vais passer au dos Seulement deux exercices donc c'est peu, mais comme on les fait deux à trois fois dans la semaine c'est largement suffisant Un exercice en lourd, un exercice, comme je vous ai dit, série plus longue, 30 tempo en plus, ça arrache vraiment Mais vous allez voir pour moi si on a les meilleurs résultats, et faire plusieurs fois dans la semaine, c'est au top Tout ce, c'est parti, c'est parti, viens de voir ta Aujourd'hui, c'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, je déteste ces gens-là qui rigolent en faisant de la muscu, qui s'amusent. Tu avais vu le commentaire qui disait ça ? Ouais, je déteste les gens qui rigolent à la muscu. Ouais, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser et quand on mange, on ne mange pas pour que ce soit bon. Qu'est-ce qu'il fait ? On a un petit requin misclé ? Bon voilà, training terminé. Il y en a beaucoup qui ont demandé si c'était le cas. Donc je vous présente ma copine, c'est Sylvain. Je décolle, même si elle est très belle, bien sûr, je rigole. C'est bonne même. La vraie, c'est elle, la plus belle. Et en plus, je la coache, la pauvre. Donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé et tout ça. Donc faites dans les commentaires si vous avez des questions, je répondrai à tout et au moins comme ça. C'est fait et on n'en parle plus. Récu. Tonton Alex, il a acheté des petites chocolats protéinés. Coco, la frappe. Et oui, aujourd'hui, direction rafting. C'est un peu dur, ça pique consterné tôt. C'est dur de manger plus salé le matin. Mais bon, petit déjeuner, 6h45, quand même un petit peu pour la prôtre. Un petit pain au chocolat, pain perdu et bien sûr des fruits. Et on va où ? Pancakes. Ouais, c'est des pancakes, ça va, c'est 6h45. C'est dur en vacances. On va où, Capucine ? Et on va où ? Rafting. Ouais, faire du rafting. C'est dur pour tout le monde. Bon, Alex, il a fait la salope. Il est pas venu déjeuner, il préfère dormir un peu plus. Et Sylvain, il est déjà là-bas. Voilà, aujourd'hui, on vient de faire rafting. Vous verrez ça sur la chaîne Alex et PJ, mais vraiment, c'était lourd. Et là, place au repas. Et là, c'est plat typique Thaï et ça a l'air très propre. Bon, un peu de riz, petite soupe pour moi. Là, ce sont des légumes, du poulet. Bon, ça, c'est un peu frit, mais bon. Voilà, un peu et une petite soupe. Un peu frit. Et les fruits en dessert. Non, franchement, c'est très propre. Bon, pour aujourd'hui, vous avez vu cette activité. Donc, ça, ce sera sur la chaîne Alex et PJ. Pas de sport aujourd'hui. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça voulait dire. Demain, retour à la salle. Là, il y a un petit peu de table ce soir et tout. Donc, vraiment pas le temps. Voilà, nouvelle journée. Quel plaisir de se réveiller. Il fait 28 degrés. On est bien, direction le petit déjeuner. C'est parti, grosse journée après une grosse nuit de sommeil. Beaucoup de grosse, je sais. Mais voilà, pour dire qu'aujourd'hui, c'est la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette sixième séance de Montreux et Nuzmi, je démarre avec du développé incliné en prise neutre. Et en plus de ça, je vais venir le faire en tempo et en série longue. Ça veut dire que forcément, la charge sera beaucoup plus faible. Tempo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous retenez la descente. La phase exentrique sur trois secondes et vous cherchez à être explosif sur la phase concentrique. Série longue, ça veut dire qu'on va faire entre 12 et 15 répétitions par exercice. Donc bien sûr, les charges, vous devez prendre des choses beaucoup plus faibles. Et ça permet vraiment de travailler différemment et de compléter avec les séances où on pousse plus lourd. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si je vous dis entre 12 et 15 répétitions, c'est juste pour vous donner une idée. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, ce qui compte, ce sont les dernières répétitions. C'est quand ça commence à vraiment brûler, quand vous avez envie d'arrêter. Que c'est là où vous devez commencer à compter. Comptez 3, 4, 5 reps si vous pouvez. Ou tout ce que vous avez envie de faire, c'est poser les haltères. Mais vous allez plus loin que ça et vous continuez. Et vous verrez que physiquement, vous pouvez le faire. Après l'incliné prise 2, je passe au délopé couché à la barre. Donc je le fais très rarement. Mais là, en série longue et en plus en tempo, même si ce n'est pas le top pour les articulations, de temps en temps, vous pouvez le placer tous les 3, 4 mois. Il n'y a pas de problème et régalez-vous parce que vraiment, ça pique sur la descente. Et c'est ce qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour les épaules, après le développer Arnold, on va venir se faire un petit combiné. Si vous êtes des vrais, si vous suivez vraiment la chaîne, vous l'avez déjà vu dans notre vidéo spéciale épaules qu'on avait fait avec Jamo à Los Angeles où on va commencer avec des élévations latérales suivi d'élévations frontales, donc 10 répétitions à chaque fois, tout de suite suivi avec les élévations arrière et on retermine avec des élévations latérales. Vous ne faites que 2 exercices sur les épaules, mais ça fait tellement mal qu'après, on n'a vraiment plus envie de rien faire. C'est parti ! Donc, après, les pecs, les épaules, je suis passé aux triceps, 2 exercices aussi, toujours en tempo, en série longue, et je vais terminer avec les mollets. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je suis en half body et ne pas les faire avec les gens, mais en dehors, ça permet de vraiment se donner à fond dessus et vu que ce n'est pas non plus un point fort, même si Alex, il est pire que moi. Training terminé, un beau repas et c'est parti pour la plage. Arriver à la plage, c'est parti. Grosse journée de prévue. Toute la famille est là. Alors, qu'il s'est passé, raconte. On repart de la plage, donc grave stylé, sauf qu'il y avait une super montée, encore pire que ça, là. Et du coup, il y a un Thaï qui devait pousser un mètre, il n'avançait pas avec le 50. Je voulais filmer, mais je ne vais pas être assez rapide et je galère aussi un peu à monter, donc voilà. C'est ça, la Thaïlande. Oh, un orage, c'est horrible. C'est horrible, c'est la tempête. Vraiment, ici, les orages, ça ne déconne pas. En deux minutes, c'était la folie. Donc du coup, on s'est arrêté. Julie l'a promis pour faire des tresses, mais abusé, en deux minutes, on est trempé. Grosse ambiance. Bon, du coup, après le tresses, on s'est arrêté de plonger parce qu'il pleut toujours, mais bien sûr, d'abord, ça prend. De l'eau propre, de l'eau gride et un petit repas. Il y en a quand il s'arrête de plonger. Et les tresses, par les tresses. Voilà, la nourriture est arrivée. Je suis dit, salade césar, sinon salade est pour moi, coulée et des crevettes un petit peu frites. Et je pense que je vais prendre autre chose parce que ça a fait vraiment pas beaucoup et j'ai la dalle. Bon, on va faire un petit debriefing. Je ne sais pas de se mettre sous mes sandales donc ça glisse grave. J'étais là-haut et j'ai voulu prendre les marches. Je suis très mouillée. Et je sais que c'est descendu. Et à fond, je me suis retenu avec le bras là. Je ne suis pas tombé par terre. Je me suis enculé le bras droit. Mais ce n'est pas grave. Et la brigade, forcément, elle riconne. Je pense qu'à ma tête, ça s'est vu, elle me dit, ah merde, on n'a pas filmé. Ouais, bah, c'est pas plus mal. Je pense qu'il faut des nouvelles tondes. Bon, voilà, retour à l'appart. Direct, une douche très très chaude à acheter des tanks, ça va plus. C'est beaucoup trop dangereux pour moi. Et je vais arrêter le vlog ici. Je vous dis à très vite. Et bien sûr, surtout d'ici là, gardez la pêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501